bonjour alors vous vous souvenez je vous ai présenté ces dyes que j'ai commandé à globeland qui m'ont envoyé gentiment donc toujours je vous rappelle vous avez une réduction de 10% si vous commandez chez eux franchement j'ai essayé sa coupe alors évidemment ce genre de dyes il faut avoir des bonnes plaques de big shot enfin moi je les ai passé dans la big shot j'ai des bonnes plaques parce que j'ai essayé d'abord avec mes plaques mais vieilles plaques elles sont bombées alors du coup ça vous coupe le milieu mais pas sur les côtés parce que ça appuie pas correctement des fois les mauvaises coupes ou les dyes qu'on n'arrive pas à couper ça vient simplement de la des plaques j'ai remarqué des plaques de la big shot de votre machine quoi alors là je voulais moi quand j'ai vu ces dyes sur la boutique je me suis j'ai tout de suite pensé à un tuto je vous ai fait avec de la plus du papier d'aluminium et ça m'a fait penser tout de suite au vitreau donc je dis je vais le refaire donc j'ai choisi de prendre le tomesol là vous avez des abeilles il y en a quatre enfants vous achetez le truc là dedans vous en avez quatre voilà j'ai choisi de faire celui là alors le tuto pour faire avec du papier d'aluminium embossé le dyes je les fais vous regardez sur les anciennes vidéos c'est marqué tuto je sais pas quoi un peu plus d'aluminium mais je sais pas quoi et du coup après ben tout simplement je viens colorier en marron tiens c'est pas mal je viens colorier le motif évidemment j'ai fait les pétales jaunes avec le coeur là je le fais marron voilà cette année dans mon village il y en avait des tons de sol j'aime bien c'est joli il était un peu loin on voyait pas trop fallait aller le voir c'était joli alors je vais peut-être éclairer parce que j'ai l'impression qu'on voit rien du tout et j'avais envie de faire le tour en bleu tout simplement pour faire un effet de ciel alors on voit pas bien 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 mais moi qui ai le nez dessus je vois pas trop trop le bleu bon je vais pas tout faire vous savez colorier vous prenez des feutres attention comme je vous l'ai dit dans la vidéo je pense des feutres à alcool pas des feutres à l'eau ça marche pas sur du papier aluminium ça ne ça marche pas il faut des feutres à alcool moi j'ai des pro marqueurs le jaune j'ai pris du posca donc là je vais faire tout en bleu voyez là le tour on peut le colorier aussi d'une autre couleur un truc qui aurait rien à voir couleur totalement différente je sais pas ce que j'ai là comme couleur non j'ai pas des couleurs terribles ah bon hier le bleu j'ai fait les feuilles en vert après une fois que vous avez tout tout colorier comme vous le souhaitez il faut découper faut découper dans du papier alors je vais vous montrer quelque chose en fait j'ai essayé plusieurs couleurs je me suis dit si je prenais de l'argenté comme c'est déjà argenté pour fignoler après on lâche fignole pas mais normalement faut fignoler rajouter là où vous avez raté où il manque de la couleur puis remettre par dessus une petite couche de couleur ça fait pas de mal non plus ça marque mieux la couleur parce que c'est un peu difficile à colorier le le papier d'alu le fait d'en remettre ça va beaucoup mieux enfin voilà et j'ai découpé donc je disais alors je sais pas où c'est là j'ai fait du noir bon celui-là c'est une autre j'ai fait du blanc et j'ai fait dans du gris mais j'ai trouvé que ça ressortait pas en fait ça va pas et après vous mettez par dessus finalement mon préféré c'est le noir c'est tout bête mais c'est noir mon préféré encore mieux que le blanc encore plus joli que le blanc voyez une fois que vous avez tout colorier parce que là j'ai pas fait le tour une fois que vous avez tout colorier vous rajoutez la découpe pour découper dans du papier normal votre découpe et vous mettez par dessus et ça fait un truc super sympa après lui ça faut couper vous collez sur une carte et hop ça vous fait une carte à la limite vous faites une fenêtre dans la carte et vous collez ça dessous c'est tip top voilà je vous fais pas parce que c'est pas le but de la vidéo c'était pour vous montrer les découpes que en fait voilà j'ai pas eu de problème de découpe parce que j'ai des plaques toujours pareil des plaques en bon état donc après du coup ça marche bien par contre alors qu'est ce que je voulais vous montrer oui j'avais découpé le chat alors j'avais commandé ce chat là c'est ça donc par contre ça pas besoin d'avoir une super bonne plaque ça coupe très bien mais pas besoin d'avoir le super truc ça ça coupe bien j'avais ce tampon ici c'est le chat qui commande donc je vais vous montrer c'est super sympa en fait vous pouvez le contraire ça se coince dans le papier voyez ça se coince dans le papier pas de problème vous pouvez faire des cartes même à la limite on met une carte on y colle comme ça on laisse dépasser le chat derrière puisque ça tient tout seul c'est génial voilà après les autres ça c'est sympa aussi parce qu'ils sont coupés droit c'est pour les faire un effet comme si voilà il a regardé il y en a plein des droits là pouvoir mettre tout le tour de la carte si ça vous fait plaisir voilà possible le bord quand ils sont coupés droit comme ça on suit le bord voilà et puis vous en avez d'autres coupés toujours avec les pattes voilà j'en ai des droits là encore avec les pattes devant là comme ça c'est mignon comme tout alors moi je les ai fait noirs parce que comme je vous ai dit ma fille a un chat noir moi j'ai un chat qui toutes les couleurs je peux pas le faire c'était compliqué voilà donc pour les chats pas de problème ça c'est bien c'est génial je vais bien m'amuser avec ça les papillons je vous ai montré donc il y a pas de problème et j'avais dit voilà j'avais commandé ces dives là pour faire des fleurs alors une fois qu'on découpe d'ailleurs c'est celui là je tombe pile poil dessus vous découpez alors là c'est pareil ça coupe bien et ça j'y ai passé dans ma petite machine je vais vous montrer j'y ai passé là dedans ma petite demoiselle de toga là j'ai pas voulu sortir la grosse bichotte parce que c'est pas très grand bon c'était ça et ça a été nickel un pas de problème de découpe aucun problème voilà une fois que vous avez découpé vos celui-là il va là c'est celui là ça vous fait des petites fleurs alors les fleurs sont pas grosses mais moi je préfère parce que caser des grosses fleurs c'est souvent problématique pour moi et quand elles sont petites je trouve c'est plus facile à caser sur un sur un sur une carte aussi quelque chose comme ça ça colle pas voyez ça vous fait des petites fleurs sympa là j'en ai une là j'en ai encore j'en ai fait différentes façons avec différents d'aïs alors je voulais vous montrer parce qu'en fait moi j'ai utilisé un outil pour le killing ça il ya une fente ici donc je le mets dans ma fente comme ça alors faut partir du haut un pour partir du voilà et vous tournez vous tournez vous tournez voilà vous tournez vous tournez et en fait quand on arrive au bout c'est dire au centre au début j'avais fait le contraire je suis partie du centre mais c'est complètement bête ce que j'ai fait j'ai pas réfléchi en fait il faut partir bien du bord en haut et après on va vers le centre parce que le centre voyez comment c'est fait le centre c'est un peu plus un peu plus épais c'est pour mettre la colle vous mettez la colle ça fait le fond de la fleur ça vous fait un support voilà ça fait le fond de la fleur là j'ai un peu trop serré alors vous allez me dire mais moi j'ai pas cet outil là machin 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 donc c'est pas grave voyez là aussi on voit le fond ça c'est le fond de la fleur que vous collez dessous pour tenir la fleur donc si vous avez pas l'outil de killing comme j'ai moi c'est pas grave vous prenez une pince tout simplement une pince comme une pince c'est épilé quoi voyez et après vous prenez le bord et vous tournez vous tournez pareil parce qu'elle s'ouvre voilà et vous tournez vous tournez j'ai lâché enfin voilà c'est un petit peu de patience et après vous arrivez au bout vous mettez la colle ici vous collez votre fleur ça vous fait des petites fleurs toutes mignonnettes elles sont petites mais je les trouve suffisamment grande moi ça me suffit quand c'est trop grand après c'est un peu le bazar je trouve il ya toutes sortes de formes alors vous avez vu quand j'ai acheté quand j'ai commandé ce daïs là celui là j'ai de quoi faire dix fleurs différentes il ya dix formes différentes c'est pas rien souvent c'est là ils sont rendus par deux ou par quatre mais pas plus là j'en ai dix donc ça vaut le coup il faut y réfléchir alors je vous ai bien dit quand vous commandez regardez bien à la fin ça sera pas marqué par l'eau parce qu'il ya des lots de 10 il ya des lots de 200 il ya des lots de je sais pas quoi enfin je sais pas pourquoi ils font des lots alors faites attention que ce soit pas un lot que vous commandiez pas par exemple cinq fois le même ce serait un peu bête voilà donc je vous laisse sur ces petites idées de de bricolage non de scrap ou je ne sais quoi voilà je vous remontre ma petite fleur que je vais finir peut-être peut-être mettre du marron autour là ouais voyez là j'ai encore des trucs à colorier je vous laisse sur ce 1 et je vous dis ben à une prochaine vidéo hop oui il faut repasser parce que ça tendance à partir alors faut toujours mettre deux couches comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir partout ça marque mieux c'est quand même du papier d'aluminium c'est pas non plus du papier en coloris donc forcément 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 c'est c'est pas évident et là c'est parti faut que j'en remette franchement avec le noir ça va beaucoup mieux je trouve parce que le gris ça ressort pas voilà avec du gris ça ressort pas c'est fade finalement c'était pas une bonne idée avec le blanc c'est pas mal c'est bien aussi avec le blanc mais je préfère encore avec le noir voilà donc ce sera noir voilà je vous laisse allez j'arrête de parce que ça fait un quart d'heure que je vous dis je vous laisse et je suis toujours là chaque fois je dis ça je voulais je vous laisse et puis je suis toujours là ça c'est ma magnité allez au revoir bisous ciao